C'est quoi l'orientalisme et pourquoi ce courant est critiqué aujourd'hui ? L'orientalisme, c'est cette tendance artistique très populaire au XIXe siècle qui présente une vision fantasmée, exotique de ce qu'on appelle l'Orient. Et ça, dans un contexte de campagne d'Egypte napoléonienne et d'essor du colonialisme. Cette tendance se retrouve en poésie, en littérature, en photographie et surtout dans les arts plastiques, avec des peintres comme Jean-Auguste Dominique Ingres ou Eugène Delacroix en chef de file. En peinture, ça donne ce genre de tableaux, des paysages, des combats et des femmes. Beaucoup de femmes, très souvent nues, et représentées dans des positions lassives, érotiques, dans des sortes de harem fantasmée. Fantasmée, car si certains artistes ont vraiment voyagé au Maghreb ou au Proche-Orient, d'autres n'y ont jamais mis les pieds. Et leurs œuvres véhiculent des clichés et préjugés qui soutiennent d'une certaine façon la domination coloniale par l'Occident. C'est cette vision fantasmée qui est critiquée, en particulier depuis les années 70 et l'ouvrage du palestino-américain Edward Said, un des textes fondateurs des études postcoloniales. Pourtant, certains artistes, ils sont rares, échappent à ces critiques. C'est le cas d'Étienne Dinet, malgré ses tableaux représentant les fantasmes de l'Occident. Mais pourquoi ce peintre orientaliste est adulé en Algérie ? Étienne Dinet est tombé amoureux de l'Algérie dès son premier voyage en 1884. Petit à petit, il quitte le milieu bourgeois parisien dans lequel il est né pour s'installer dans le sud algérien qui l'affectionne. Fasciné par les gens qu'il rencontre, il peint la vie quotidienne telle qu'elle est. Ce qui le fait échapper au procès fait au regard colonial et exotisant, c'est le fait qu'il peint des fragments de réalité et qu'il ne fantasme pas un orient qu'il n'a pas vu. Tout est vrai dans cette peinture. Le moindre détail, la moindre grimace, le moindre tissu, couleur, position a été observé par lui. Il se fond dans cette nouvelle culture, se convertit à l'islam et devient Nasreddin Dinet. Il est convaincu que ce qui l'entoure est voué à disparaître. Il peint en ethnologue pour documenter et garder une trace de la beauté algérienne. Une beauté qu'il retrouve autant dans les corps dénudés que dans les paysages ou les appels à la prière. Étienne Dinet fustige les dérives de la colonisation et parle de pourriture coloniale. Après la première guerre mondiale, il se bat pour que les combattants algériens, enterrés avec des croix sur leur tombe, puissent avoir une sépulture musulmane. Il écrit la première biographie du prophète en français, en hommage aux musulmans morts pour la France. Il est perçu à Bouzarrada où il vit comme un juste, comme quelqu'un qui va dénoncer une injustice, faire intervenir ses relations à Alger pour punir un administrateur colonial véreux. Il meurt en 1930 et après l'indépendance algérienne, on retrouve ses œuvres sur les timbres, les cartes postales, les affiches, dans les manuels scolaires. Étienne Dinet, oublié en France, devient ainsi une figure du patrimoine algérien.